Sommé de crédit 8 avril 2020, les résultats des tests virologiques de contrôle faits sur les trois patients testés COVID-19 positifs et 34 personnes contactent les trois patients malades sont les suivants. Premier, les résultats à la PCR montrent que les trois patients présentent toujours le virus du COVID-19. Toutefois, l'état de santé est bon. Aucun patient ne présente une fièvre, pas de toux, pas d'eau de spinée, pas de courbature et tous les trois patients s'alimentent normalement. 2. Les résultats de l'analyse à la PCR sont tous négatifs pour les 34 personnes et a été en contact avec les trois patients atteints de COVID-19. Parmi ces dernières, 21 ont subi un deuxième test, tandis que 13 autres ont subi le premier test parce que ce sont des personnes contactées. Le ministère de la Santé publique et de l'aide contre le SIDA profite de cette occasion pour donner des clarifications et des mentires, les informations erronées qui circulent sur les réseaux sociaux. 1. La mesure de mise en quarantaine de toutes les personnes qui entrent sur tout le territoire national en provenance de l'étranger ont été prises dans le cadre de la prévention du COVID-19. C'est ainsi que des dispositions ont été prises au niveau de toutes les provinces frontalières avec les pays voisins pour la mise en application de cette mesure. Il ne s'agit donc pas de contraintes, mais des mesures visant à protéger la famille, mais aussi le pays contre le COVID-19. A ce jour, 2.936 personnes ont été mises en quarantaine dans différentes provinces du pays, y compris la ville de Bujumbura. Parmi ces personnes, 2.260 ont totalisé les 14 jours sous surveillance et ne présentent aucun signe du COVID-19 et par conséquent sont rentrées à la maison. Sous-entendis qu'il reste 675 personnes en observation. 2. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le Sida demeure formellement les informations qui circulent sur les réseaux sociaux, faisant état de la réception d'un pseudo-vaccin du COVID-19 en provenance de la Chine pour des essais cliniques sur la population bourrondaise. Le don dont il s'agit concerne uniquement du matériel et des équipements de chirurgie et de réanimation destinées à appuyer l'hôpital de Prince-Élégien-Charles. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le Sida profite de cette occasion pour indiquer que le Burundi n'acceptera jamais d'être enterré d'essai pour tester un quelconque vaccin fut-il contre le COVID-19. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le Sida réitère son appel aux populations de rester sereines, avaquer tranquillement à leurs occupations quotidiennes, tout en observant et en respectant scrupuleusement les mesures de prévention individuelles et collectives contre le COVID-19.